A 6h46, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Pressé de se prononcer sur l'avenir du mariage homosexuel, Nicolas Sarkozy a fini par lâcher samedi qu'il acceptait l'idée de l'abrogation de la loi Taubira. Et voilà la polémique qui repart comme en 14. Bonjour Didier Mauss. Bonjour. Vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'université d'Aix-en-Provence, d'Aix-Marseille. Si Nicolas Sarkozy revenait à l'Elysée en 2017 ou si c'était un autre candidat favorable comme lui à l'abrogation de cette loi Taubira, pourrait-il le faire ? Est-ce simplement une question de volonté politique ? Il faut d'abord évidemment qu'il y ait une volonté politique et ensuite il y a un problème juridique. Mais le problème juridique est simple, ce qu'une loi a fait, une autre loi peut le défaire. Je veux dire, de ce point de vue-là, il n'y a pas de discussion. C'est aussi simple que ça ? Alors c'est presque aussi simple que ça, c'est un tout petit peu plus compliqué en réalité parce qu'on ne peut pas rayer d'un seul trait de plume une loi qui a existé. Il faut prévoir des dispositions transitoires, il faut prévoir le régime des gens qui ont bénéficié de cette loi. Mais je dirais, en tant que tel, supprimer la possibilité pour deux personnes du même sexe de se marier est possible. Alors on a un tweet de Marc Belaïch avec le hashtag un matin qui vous demande, peut-on abroger n'importe quelle loi ou certaines sont-elles quand même protégées ? Est-ce qu'il y a des lois et des supralois en quelque sorte ? Il n'y a pas véritablement de supralois, il y a la constitution et il y a un certain nombre de lois qui, parce qu'elles touchent à des libertés garanties par la constitution, ne peuvent pas réduire le régime des libertés, mais au contraire simplement l'augmenter. Mais il se trouve que le conseil constitutionnel a dit en 2013, dans sa décision sur la loi Tubiras, que le mariage n'est pas, en ce qui concerne les personnes qui se marient, une liberté fondamentale. Est-ce qu'on pourrait revenir sur l'IVG, sur la peine de mort ? Alors on peut revenir sur la peine de mort, c'est plus difficile parce qu'il y a maintenant des accords internationaux que la France a souscrits qui ne permettent plus de mettre en vigueur la peine de mort. Donc là, il faudrait changer d'abord les traités internationaux ou en sortir, ce qui est un peu compliqué. Sur l'IVG, on pourrait, mais comme personne ne l'envisage, je crois que c'est une question purement théorique. – Alors l'avocate Caroline Mécari, spécialiste du droit homosexuel, dit « Attention, il est impossible de revenir sur une liberté fondamentale ». Pour vous, ce n'est pas le cas là en l'occurrence ? – Ce n'est pas le problème de savoir si c'est pour moi ou si ce n'est pas pour moi. C'est le conseil constitutionnel qui l'a dit le 17 mai 2013 et qui a dit « L'union d'un homme et d'une femme, donc l'union de deux personnes, en réalité, cette règle n'intéresse pas les droits et libertés fondamentaux ». Bon, c'est une liberté ordinaire, il n'y a d'ailleurs aucune disposition dans la constitution concernant qui a le droit de se marier. Et c'était bien ça le cœur du débat en 2013. – On a un tweet de clarté sur Twitter, toujours avec le hashtag « U un matin ». « Si la loi est abrogée, que va-t-il se passer pour les couples mariés, les couples homosexuels déjà mariés ? » – Alors là, la situation est claire, ils restent mariés. J'allais dire, on peut modifier la loi pour l'avenir, on ne peut pas lui donner une valeur rétroactive. – Donc on ne les démarrie pas en quelque sorte. – On ne les démarrie pas et de même, les enfants qui auront été adoptés sous le régime de la loi Taubira, ou par conséquence de la loi Taubira, resteront évidemment des enfants adoptés. On ne va pas faire un retour en arrière. – Mais du coup, il n'y aurait pas une discrimination là ? Il n'y aurait pas une différence entre les uns qui ont eu le droit de se marier et les autres qui n'auraient plus le droit ? – Il y aura une discrimination dans le temps, mais il n'y a pas une discrimination dans l'instant. Et il est évident qu'il faudra prévoir des dispositions transitoires pour garantir la suite du régime juridique de ceux qui auront été ou mariés ou adoptés. – Ce serait quand même une usine à gaz. – Ce n'est pas plus une usine à gaz qu'avant. – Quand est-ce qu'une loi votée est rétroactive ? – Alors, une loi votée peut être rétroactive dans des hypothèses très limitées, par exemple en matière fiscale quelquefois, mais dans des mesures très très limitées. Et la jurisprudence du Conseil constitutionnel est de plus en plus restrictive. Par principe, le Code civil le dit, la loi n'est faite que pour l'avenir. Elle n'est pas faite évidemment pour le passé. – D'accord. Nicolas Sarkozy a aussi dit qu'il voulait un mariage pour les homosexuels et un autre mariage pour les hétérosexuels. Est-ce que c'est possible ça ? – Oui, on peut prévoir deux régimes d'union en réalité, l'un pour les hétérosexuels, l'autre pour les homosexuels. La question est de savoir si c'est exactement le même régime et si on les baptise de la même façon. Mais on peut avoir deux régimes différents, partant du principe en réalité que ce n'est pas exactement la même chose de vivre à deux avec des personnes hétérosexuelles ou des personnes homosexuelles. – On a un tweet encore de V de Montfort qui nous dit, on imagine qu'il y aurait un recours pour les couples homosexuels devant la Cour européenne. – Oui, c'est évident qu'il y aura le moment venu un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais jusqu'à présent, la Cour européenne des droits de l'homme a toujours dit que la question du mariage des personnes du même sexe relevait des États et non pas de la Convention européenne. Et il n'y a d'ailleurs aucune disposition de la Convention européenne sur ce point. Il y a par contre des dispositions relatives aux autres aspects du mariage. Par exemple, l'âge auquel on a le droit de se marier. – C'est quel âge en France ? – C'est 18 ans, je peux faire en ma part, je ne sais plus. – Bon, ou 15 ans dans certains cas, je crois que c'est 18 maintenant. Et en tout cas, il y a également la disposition sur la liberté de se marier ou de ne pas se marier. – Dernière question, il y a la volonté d'un candidat et puis il y a la réalité d'un président élu ou d'un Premier ministre. En Espagne, la droite avait annoncé qu'elle reviendrait sur la loi autorisant le mariage homosexuel. Est-ce que Mariano Raroi l'a fait ? Non, je crois. – Pardon ? – Non, jusqu'à présent, il ne l'a pas fait. – D'accord. Merci Didier Mauss d'être venu en direct sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'Université d'Aix-Marseille. Merci, bonne journée à vous. – Europe 1, 6h51. – Pelé, le roi Pelé est sorti de l'hôpital. Il y était entré il y a quelques jours suite à des calculs rénaux. – Sous-titrage ST' 501.